Un truc qui serait bien qu'ils inventent, qui permettent de tirer de loin, des catapultes, des flèches, ça pourrait peut-être aider. Je ne peux pas me reposer, ça m'a déchauffé, des goblins. Il faut faire ça, comme ça, aïe, aïe, je vois rien, je m'ai touché pour aucune, bon, je vais arrêter avec BAMU. Je vais reprendre mon petit Odin et on est bon. Même si elle a super méga attaque, moi je dis oui. On voyait un gros rayon laser. C'est passé un truc tellement chelou, j'ai cru que ça avait buggé. Pardonnez-moi, Sire, j'ai fait au plus vite. Nous vous attendions, Sire Wade. Allons-y. Avec Arlimon. Aïe, oui. Aïe, oui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es venu à mourir, tu vas mourir. Tu es venu à mourir, tu es venu à mourir, tu es venu à mourir. Tu en vois encore ? Non, je pense que c'était les derniers. Alors profitons-en pour retourner voir Martha. Et si possible, avant qu'ils reviennent. Vous n'avez pas trop souffert ? Moins que l'adversaire. Saleté d'Etheric. Bien, il n'y en a plus par ici. Et je préfère ça. À présent, on dirait que toute la zone est sûre. Espérons qu'ils nous fichent la paix, au moins quelques jours. Combien avez-vous de blessés ? Bien moins que si vous n'étiez pas intervenus. Merci. Nous avons évité une tragédie. Mais tant que le ciel gardera cette teinte, je crains que les Etheric ne reviennent encore plus nombreux. Nous avons réagi un peu tardivement. Mais à l'avenir, si nous arrivons à connaître leur trajectoire, nous devrions pouvoir les arrêter. Je crois que cette auberge fera un bon avant-poste. Son emplacement est idéal. Nous pourrions nous allier aux mercenaires. Qu'en dites-vous, Martha ? Votre auberge serait très bien gardée. Avec joie. Et puis, il faut qu'on se serre les coudes. Un full-air ? Euh, j'ai donc un... Oh, d'accord. Et qui est... Je suis honoré de faire votre connaissance, Sir Clive. Je suis Oscar. Oscar de la maison Murdoch. Attendez. Ah ! Son fils ? Tout à fait. Je suis son neveu. Ah non. Viens-en au fait. C'est à toi de lui dire. Oui, Sir Wade. Allez, gamin. Accepteriez-vous de me prendre à votre service comme écuyer ? Je rêve de me former auprès d'un gardien émérite. Navrite te décevoir, Oscar. Malheureusement, je ne suis plus gardien. Et j'étais loin d'être le meilleur. De plus, à cause de mon parcours jusqu'ici, bien des gens me considèrent comme un renégat. Ton honneur en pâtira. Ma tante Anna m'a beaucoup parlé de vous depuis que je suis tout petit. Vous avez accompli tant de choses depuis que vous agissez au nom de Cid, et cela prouve votre valeur, je vous l'affirme. Peu importe ce que le monde pense de vous, je sais que vous agissez en véritable chevalier rosalien, et je veux marcher dans vos pas. Quand j'étais enfant, ma tante me disait souvent « C'est un homme sans peur et sans reproche. Sachez que je vous ai toujours admiré. » « Je suis certain que ce garçon a beaucoup à apprendre de vous, Sire. » « Ai-je besoin d'un écuyer ? » « Il pourrait te faciliter la tâche. Il trouvera sa place au repère. Et je suis certaine qu'il fera ses preuves. » On a un écuyer. « Dès-moi ça sans pompe, maintenant ! » « Avec l'armure ! » « Oui ! » « On est maté dès le début. » « Oh oh ! » « Clive ! » « C'est un vrai plaisir de te revoir parmi nous si tôt. » « À qui ai-je l'honneur ? » « Ah, c'est vrai. Je ne te l'ai pas présenté. » « Jill, Clive m'a beaucoup parlé de vous, Loubor. » « En mal, j'imagine. » « J'ai cru comprendre que vous aviez un problème de bandits. » « Exact. C'est même une crise grave. » « L'autre jour, ils ont raflé nos vivres égiles. » « Une idée d'où ils se cachent ? » « J'ai des gens sur l'affaire. On finira par savoir. » « Mais le fait est que j'ai un plus gros problème sur les bras. » « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Répète un peu ! » « Ah, quand on parle du loup. » « Mais à ce rythme, on va finir par se détruire les uns les autres et cet endroit avec, avant de les attraper. » « J'ai tenté de raisonner les deux parties, mais même Rougena Dalimil a ses limites. » « On pourrait peut-être leur parler. » « Et si nous allions déjà les écouter ? » « Ce serait un bon début, oui. » « Ils sont tous dans la taverne là-bas. » « Sauf de toi si tu avais eu des blessés dans ton magasin. » « Je me trompe, peut-être ? » « Combien est-ce que ça va nous coûter d'embaucher des mercenaires ? » « Et s'ils ratent leur coup ? » « On prend le risque de subir des représailles. » « Il ferait mieux de négocier des vivres, paisiblement. » « On fait comment s'ils demandent plus ? » « On s'en sortira pas avec des courbettes. » « Ça suffit, tous les deux. » « Je vous comprends, mais on n'arrivera à rien comme ça. » « Revenez me voir quand vous vous serez calmés. » « Victor ? » « Qu'est-ce qu'il fait ici ? » « Cid et Dame Jill ? » « Que faites-vous ici ? » « J'allais te poser la même question, Victor. » « Kostnitze est dans le chaos. » « Et tous les marchés n'arrivent plus à fonctionner. » « Euh... » « Il n'y a qu'aux lames de la Rose Adalimil qu'on peut encore trouver des produits de qualité. » « J'étais venu pour ça quand Loubor m'avait part du problème de la ville. » « Il m'a demandé de faire le médiateur pour s'énerver. » « Avec en échange... » « Je le recalpe pas. » « Une réduction juteuse sur les armes. » « Qui étaient ces personnes ? » « C'étaient les chefs des deux groupes qui s'opposent. » « Ils sont comme ça chaque fois que j'essaie de les mettre d'accord. » « C'est ce foutu ciel. » « La situation en Dalmiki ne s'arrange pas. » « Je comprends leurs inquiétudes, mais c'est pénible. » « La ville a de gros soucis. » « Retournons voir Loubor. » « Je compte sur toi, Victor, pour nous aider dans cette tâche ingrate. » « Je sais bien, ça ne peut plus durer. » « Ou je m'occupe des bandits et c'est bon. » « Problème réglé. » « Plus besoin de négocier, plus besoin de faire appel à des mercenaires. » « Alors, maintenant tu vois le problème ? » « J'ai un peu entendu ce qu'ils disaient, mais ils étaient en désaccord. » « Et le ton est vite monté. » « Si on ne fait rien, ces tensions pourraient exploser et faire éclater des violences ici. » « Tu le penses aussi ? » « Que peut-on faire ? » « Même si on retrouve les bandits, ça ne changera rien au problème. » « Divisés comme nous sommes, nous imploserons avant. » « Tous semblent vouloir protéger cette ville. » « Il doit bien y avoir un moyen. » « Que propose Cid, le Renégat ? » « Eh bien... s'il désire la même chose... » « Autant les laisser faire ce qu'ils veulent. » « Et intervenir seulement si la situation dégénère. » « Mais la situation va devenir inextricable. » « La situation est déjà inextricable, si tu veux mon avis. » « Mais... tu vois, Clive n'a peut-être pas si tort que ça en y réfléchissant bien. » « J'ai été stupide d'espérer trouver un terrain d'entente, de vouloir les réconcilier à tout prix. » « Alors que finalement, on n'a qu'à les laisser protéger la ville. » « Victor, je vais avoir besoin de ton aide. » « Que comptes-tu faire ? » « On va se débrouiller pour les provoquer tous les deux. » « Qu'ils agissent d'eux-mêmes. » « Je comprends mieux où tu veux en venir, et je veux bien t'aider. » « On a un bon plan à mettre en action. » « Victor, tu te charges de Conrad. » « Vois si tu peux réussir à le convaincre. » « Je m'occupe de Nathalie. » « Comme tu veux. » « Hum... On ne vous connaît pas si bien que ça dans cette ville. » « Ça peut être un avantage. » « Pas de soucis, Victor et moi ferons le gros du travail. » « Je veux juste que vous nous suiviez. » « C'est compris. » « Ça va sembler beaucoup d'essayer. » « Allons-y millésime. » « Hein ? » « Imaginez Conrad. » « Ah, la voilà. » « La dame de fer en personne. » « Conrad, laissez-moi vous présenter Jeanne. » « La chef des javelots d'argent. » « La plus ancienne guilde de mercenaires de cannevers. » « Ah, enchanté, moi aussi. » « Comme vous le souhaitiez, j'ai fait appel aux mercenaires de cannevers dans le but de signer un contrat. » « Victor me l'a déjà dit, mais... » « On manque de mercenaires compétents, c'est vrai ? » « Ça, c'est on ne peut plus vrai. » « Les nobles ont fait main basse sur tous les meilleurs guerriers. » « C'est l'époque qui veut ça. » « Vous connaissez les sept dynasties de Rosalia ? » « Ils ont recruté un grand nombre de nos hommes. » « Enfin, il nous reste des poltrons, si c'est vraiment ça que vous désirez. » « Vous avez raison. » « On va montrer à ces bâtards de quel bois on chauffe. » « J'ai du mal à croire que ce soit passé. » « La performance d'actrice mériterait une récompense, chère Jill. » « Je n'ai plus qu'à retourner au magasin de Loubor et attendre. » « À plus tard, madame. » « Non, mais... » « Si seulement j'avais eu ma pioche, j'aurais pu... » « C'est sûr, on va devoir rassembler de la nourriture. » « Ah, il vient d'arriver. » « Nathalie, j'ai l'honneur de te présenter le baron sous-colline de la guilde des marchands de l'Etoile du Matin de Randella. » « Euh... » « Enchanté. À qui ai-je l'honneur ? » « Nathalie. » « Je comptais justement ce que vous m'aviez expliqué, messire. » « Et que vous vous lamentiez sur les manques de vivres dans la région. » « Loubor m'a dit que les stocks de céréales se faisaient maigres. » « Et aussi qu'une guerre féroce pour les denrées alimentaires se profilait dans un futur proche. » « En effet, certainement, c'est bien le cas. » « Voyez-vous, à Randella, les riches se jettent sur les réserves disponibles. » « Les prix risquent de flamber dans les jours qui viennent. » « La situation est très tendue. » « Les altercations pourraient bien éclater d'un jour à l'autre. » « Eh bien, comme tu peux le voir... » « Ouh, ça passe. » « ... ce que nous dit notre cher baron, nous ne sommes pas en position de pouvoir négocier des vivres avec ces bandits. » « Je suis tout à fait d'accord avec ton idée de négocier pour éviter toute malencontreuse effusion de sang. » « Mais on aurait tout à perdre si, au final, on devait se faire massacrer par ces fichus bandits. » « Nous devons donc, plus que jamais, nous assurer d'avoir de quoi survivre en réserve. » « Vivre, vêtements, armes, tout ce qu'il faut. » « Il nous faut rapidement rassembler et stocker le nécessaire. » « Et être sûr de tous coopérer afin de défendre notre ville. » « D'accord. Si c'est pour protéger ma ville, je le ferai. » « On se doit tous de protéger d'Alimil. » « Bon bah, nice. » « Merci, Clive. Ta performance était pour le moins... atypique. » « J'ai fait ce que j'ai pu. » « On devrait bientôt savoir où ils se cachent. » « Mes gars ne vont plus tarder à rentrer. » « Rendez-vous au Lame de la Rose, et on aura plus d'informations. » « J'ai l'impression que ça s'est bien passé avec ces deux-là, malgré notre jeu d'acteur. » « Oh, mon échec... » « Bravo, Cid. » « Conrad et Nathalie ont tant bien que mal fini par plier tous les deux. » « On souffle. On laisse un peu les choses. » « Désolé de te couper, mais on ne va pas avoir le luxe d'attendre. » « Alors, on a du nouveau du côté des bandits ? » « Absolument. Ils se seraient séparés en deux groupes. » « Et la bande serait en route pour attaquer Dalimil. » « Encore ? » « Toute la bande. » « Non, c'est pas vrai. » « Piller ne suffit plus. Ils veulent la ville entière. » « J'ai besoin de vous, là. » « Un des deux groupes viendrait par le sud. » « L'autre arriverait via le désert de Valkyroy. » « Je voudrais que toi et Jill, vous vous chargiez d'éliminer ce dernier une bonne fois pour toutes. » « Pas de problème. On va accueillir ceux du désert. » « Qui se charge des autres ? » « Eh bien, les autres. Toute la ville va s'en charger, mon ami. » « J'y vois aussi l'occasion de retrouver l'unité de Dalimil pour de bon. » « Et peut-être en demander beaucoup à ceux qui allaient se taper dessus il y a encore quelques minutes. » « Je vais m'arranger pour qu'ils restent focalisés sur les ennemis. » « Tu vas m'aider, hein ? » « Je m'en doutais un peu. » « Veillez à ne pas prendre un mauvais coup. » « Et c'est valable pour vous deux. » « T'inquiète, dès qu'on a fini, on vous rejoint pour vous aider. » « Pas de souci. » « On est venu chercher les clés de la ville. » Sous-titrage ST' 501 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 Allons Victor, soyons déjà contents d'être unis En gardant cette ligne, notre avenir est assuré Quant à vous deux, je ne sais vraiment pas comment vous remercier Sous-titrage ST' 501 Tout est rentré dans l'ordre chez nos amis Tout est rentré dans l'ordre chez nos amis Tout est rentré dans l'ordre chez nos amis Ouh, des lettres ! T'as vu les blessés qu'on a mis à l'infirmerie ? Oh, c'était pas devant chez moi ! Donc c'est l'écharpe. Un fouleur vermillon, symbole du peuple du feu, un signe de loyauté reçu d'Emma de Wade, le chef des gardiens de l'étincelle. Lui et ses semblables ont toujours rêvé de devenir des gardiens de Rosalia, même après son annexion par le Saint-Empire de Sambrec. L'étincelle qui brûleront, eux, pourrait bien se transformer en véritable feu de jouet. Oh, trop. Bon, cher Clive, je tenais à t'écrire pour te remercier à nouveau d'avoir éliminé ces monstres, la lueur bleue qui est rodée à l'extérieur de Frank Castle. L'ennemi reviendra sans doute, mais Philippe et moi, avant le temps de nous préparer à une nouvelle bataille. J'oubliais, les portes de la nuit galantes sont toujours ouvertes pour toi. Clive, sèche-le, mes filles et moi-même sommes là pour t'apporter un peu de réconfort. Sur Clive, toi et les autres nous avez débarrassé des éthériques et je vous en suis à tous très reconnaissante. Quant à présent, je travaille avec les gardiens de l'étincelle à défendre cette auberge en espérant te revoir quand le calme sera revenu. C'est cher Clive, je vous remercie à nouveau d'être intervenu pour nous aider à éliminer ces ignobles éthériques. Je tenais également à vous informer que nous autres gardiens de l'étincelle, nous sommes associés aux haches rouges afin de mieux surveiller les environs. Comment se porte Oscar ? Je suis certain qu'il apprend énormément de choses en travaillant avec vous. Ce garçon souhaitait si ardemment de venir à votre équipe et qu'il en parlait tous les jours. Portez-vous au mieux. Cher Clive, le fonctionnement de la ministre de la brigade de soutien commence à être bien rodé. Et si aujourd'hui, la vie est plus paisible à Dali Mill, c'est aussi grâce à toi. Oui, tiens, Jérôme, j'y pense, je crois t'avoir dit une fois que tu as fait preuve d'une éloquence certaine. En revanche, ton visage trahit souvent tes émotions, ce qui peut nuire à ton jeu d'acteur. Bref, je pense que tu devrais travailler sur tes expressions faciales, au cas où tu serais amené à rejouer les barons sous collines. Bien à toi et à Jill. Ah, il me chambre encore. Si tu fais des défis, peut-être, on va vérifier. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi Clive ? Si tu veux voir les récompenses disponibles, c'est pas bon. Je te donne ça. C'est cool, après c'est une partition et un talisman d'héroïsme. Il est en or. On ne l'a pas vu encore cette couleur je crois. Je me doute. J'ai été contacté par nos collaborateurs qui te remerciaient tous. Comment tu fais pour toujours arriver à t'en sortir de justesse ? La chance je suppose. As-tu des nouvelles du reste du monde ? Hum... Déjà... On peut dire qu'on revient de très loin. Et tout ça ne présage rien de bon. Ce n'est qu'une courte accalmie avant la tempête, vu le ciel pourri qu'on a. Donc... Je vois. Clive, on se doutait bien que tout ça arriverait. À part peut-être pour ce fichu ciel. Pas de quoi s'affoler. Mais... Va d'abord faire un tour à l'infirmerie. Taria m'a demandé de t'y envoyer. Ton frère vient de se réveiller. Ouh ! Merci Otto. Frérot ! Ce n'était donc pas Sylvestre, mais c'était Octavien qu'Ultima manipulait. Et quand Dion l'a découvert, il a voulu le tuer. Hélas, il a finalement blessé mortellement son propre père. Rien d'étonnant que la folie l'emporte. C'est normal qu'il n'ait pas bougé. Qui sait s'il reviendra à lui. Si seulement je l'avais prévenu plus tôt, cette tragédie aurait sûrement pu être évitée. Désormais, le Saint-Empire et son prince sont brisés. Joshua. Que sais-tu au sujet d'Ultima ? Peu de choses. Je le crains. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Il y a dix-huit ans, alors que j'étais à l'article de la mort au Fort Phénix, on m'a secouru et soigné. Par miracle. Au cours de ma longue convalescence, j'ai su l'existence d'Ultima. Et je me suis depuis consacré à sa recherche. Ultima semble avoir un plan de grande envergure. Et pour une raison que j'ignore, tu sembles jouer un rôle central dans ses dessins. Il fera tout pour arriver à ses fins. Jusqu'à provoquer guerres et catastrophes. Pourquoi moi ? Pour quelles raisons a-t-il besoin de moi plutôt qu'un autre ? C'est l'une des nombreuses questions qui m'échappent pour le moment. Mais, je suis sûr d'une chose. Ce n'est pas un hasard. C'est lié à ton corps. Tous les émissaires ont en eux le pouvoir d'un primordial. Un pouvoir incommensurable qui reste l'apanage de son détenteur. Phénix manie le feu, mais c'est tout. Moi, je contrôle la glace. À chaque émissaire, son propre élément. Mais toi, Clive... Toi, tu es différent. En plus d'Ifrit, tu maîtrises les pouvoirs d'autres primordiaux. C'est une faculté unique. Ifrit, second primordial de feu, est sorti de nulle part, bouleversant tout ce que nous savions. Peut-être qu'Ultima attendait l'avènement d'un être comme toi. Un émissaire au pouvoir... Infini. Il est déjà venu à ma rencontre plusieurs fois. S'il veut vraiment posséder mon corps, pourquoi ne l'a-t-il donc pas fait jusqu'ici ? Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse. Mais je dirais que vous n'êtes pas tout à fait compatibles. Son âme n'arrive pas à s'intégrer à ton corps. Son âme ? Âme, conscience, esprit, quel que soit son nom, je pense qu'Ultima est une sorte d'entité spirituelle. C'est pourquoi je peine à parfaitement le sceller dans mon corps. Comment ça ? Dans ton corps. Chaque jour qui passe, je sens mes forces diminuer. Et bien que le pouvoir de Phénix m'aide à guérir de sa force destructrice, il n'arrive plus à suivre. Il faut trouver un moyen d'éliminer Ultima, où le sceau se rompra. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? C'était ça où le laissait prendre Clive, et je ne voulais pas risquer de perdre mon frère. Mais ça ne signifie pas que tu dois te sacrifier pour me sauver ! Ah ! Joshua ! Live ! C'est Gab ! Il y a une horde d'étheriques aux portes de Canevers ! Ah ! Otto, qu'est-ce qui se passe ? On a été avertis par Gab. D'après son message, une armée d'étheriques a déferlé sur Canevers sans crier gare. Les gardes font leur possible pour contenir l'assaut, mais ces monstres sont trop nombreux. Et Messire Byron et Meade ? Ont-ils pu s'échapper ? Non. Mais ils ne sont pas en danger. Ils se cachent avec Gab, près du navire. Nous devons les secourir. Et sans tarder. Otto, prépare un Stolas. Dis à Gab de ne pas bouger d'un pouce. Entendu. Viviane, quel est le chemin le plus rapide pour Canevers ? Est-ce que j'ai l'air de savoir ça par cœur ? À mon avis, le mieux serait de prendre une voie terrestre, en passant par la ville de Tabor. Parfait. Quelle coïncidence. Je dois justement me rendre à Tabor. Joshua, tu dois surtout retourner te reposer. J'ai insisté pour qu'il se repose, mais rien n'y fait. Grâce au talent de soigneuse de Tarja, je me suis vite remis, et je suis prêt à vous aider. De plus, j'ai affaire sur place. Il se trouve que ma servante et moi, nous nous étions donné rendez-vous à Tabor, si jamais nous étions séparés. Très bien. Tu viens avec nous. Clive ! J'ai l'habitude de le protéger. Ça va aller. Merci, Clive. Tout se passera bien. Mais oui, s'il est avec nous. Ça devrait, ça devrait le faire. Tic, tic, tic. Ouh, il est vraiment là. Le petit jus, je suis. Attends, mais s'il est là. Ce serait fort intéressant pour moultes choses. On facilitera grandement la tâche pour... Les contrats. Par contre, il y a trois cartes. Ça fait... Ah, Cid, tu tombes bien. Est-ce que tu as un instant ? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà. J'ai perdu une balance. C'est une balance à plateau que Meed avait gentiment fabriquée pour moi, et j'y tenais. Comment t'as pu perdre une balance ? Oui, oui. Bien sûr. Je suis très doué pour interroger les enfants. Oh, merci. Je suis sûre que tu arriveras à leur tirer les verres du nez. Cette balance était un cadeau de Meed. Même si ce n'est qu'un outil, il a une valeur sentimentale à mes yeux. Si les enfants l'ont égaré, j'espère qu'on va la retrouver. Ils doivent sûrement être dans l'annexe en train de jouer à cette heure-ci. Ok. Mais c'est comme un Jumping Expo, à ce qu'il paraît. Il y a un sakura de 4 mètres qui a disparu. Comme ça. Envolé, plutôt. Mais... On dirait que les gens n'ont pas d'appétit à ce moment. Je suis à bout. Clive, j'ai besoin de ton aide à propos d'une recette que je n'arrive pas du tout à reproduire. Je peux compter sur toi, Di ? La cuisine n'est pas mon fort, mais dis-moi tout. Mais... J'allais pas te demander de cuisiner à ma place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de ton temps. Et puis... De ta force. Comment ça ? Alors voilà. Yvan m'a lancé un défi. Celui de préparer un des plats de Valisté à un voyage gastronomique. J'ai donc choisi une recette de ce bouquin. Et je l'ai reproduite comme je le pouvais. Résultat, c'était absolument immangeable. C'est un livre de recettes monstrueuses. Rien d'étonnant à ça. Certes, mais moi j'ai pas l'intention de dire, tant pis, j'abandonne. Et même si ça fait du mal à mon orgueil de cuisinière, je dois te demander de l'aide. Je vois bien que cet échec t'irrite Molly. Alors quel monstre ? Je suis disposé à t'aider. Bien. Quel est ce fameux plat ? Des beignets de foie de Draco. Ça en jette, hein ? Pour une cuisinière comme moi, ça avait l'air tout bête, malgré les noms bizarres. Hélas, ce que j'ai pris en lieu et place du foie de Draco et de la barbe de dragon n'a pas fait l'affaire. La recette était un fiasco. Il est possible que les noms mentionnés dans le livre ne soient plus usités. Il me semble que c'était le cas pour la recette d'Yvan. Mouais. Faudrait demander l'avis d'un savant, je pense. Je crois en connaître un. Mais si vous voulez, il est demandé directement ? Notre vieil érudit s'y connaît peut-être en gastronomie. À voir. Je vais aller lui rendre une petite visite. Il a sûrement des pistes. Et si je peux, j'essaierai de trouver les ingrédients qu'il te faut. Tu veux bien ? Ça m'embête, mais moi j'ai déjà du pain sur la planche. C'est un dragon qu'il va falloir buter et récupérer les bails. Ah, Clive. Tu as besoin ? Tu n'as pas l'air très serein. Qu'est-ce qui ne va pas ? On peut rien te cacher Clive. Il y a quelque chose qui me tracasse. Je peux t'en parler ? Evidemment. Je t'écoute. Eh bien en fait, l'autre jour, j'ai entendu un marchand venu de Dalimil parler de Mamie Caron. En gros, il disait qu'elle vendait des armes à des types dangereux et qu'elle les incitait à se battre les uns contre les autres dans le but de se faire toujours plus d'argent. Je connais bien Mamie et je ne l'imagine pas du tout faire des choses pareilles. Je voulais lui parler moi-même de cette rumeur mais j'ai peur de sa réaction. Tu... Tu voudrais pas y aller à ma place ? C'est d'accord. Oh, merci à toi Clive. Oublie pas de revenir me voir après, je veux tout savoir. Rassure-toi, je n'y manquerai pas. C'est chacun Mamie qui fait des combats clandestins. Oublie puis Ho Comment allez-vous madame Caron ? Bon, on fait aller. Tout se passe bien pour vos affaires en ce moment ? Il n'y a pas eu de problèmes avec ceux de l'extérieur, par exemple ? « Ceux de l'extérieur ? Comment ça ? Ceux de l'extérieur ? Bizarre comme question. » « Madame Caron, j'irai droit au but. Si l'on en croit les bruits qui circulent à votre sujet, vous vendriez des armes à des groupes d'individus dangereux. » « Je peux savoir qui est à l'origine de cette charmante rumeur. » « Le propre d'une rumeur est d'être d'origine incertaine, voyez-vous. » « En revanche, Oma a dit qu'un marchand du relais de Dalimil avait répandu ce commérage. » « Mouais. J'espère en tout cas que vous ne croyez pas à ces sornettes. » « Ceci dit, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous avouer quelque chose. » « Fut un temps, j'ai pris part à des trafics. Mais c'était, il y a des lustres. » « Aujourd'hui, je ne touche plus à l'argent sale. » « Il fallait seulement que nous mettions les choses au clair. C'est fait, maintenant. » « Je ne m'attendais quand même pas à ça. Ceci dit, j'ai du travail. Et je pense que vous aussi. » « Filez donc, vous en occupez. Ça vaudra mieux. » « Ça vaudra mieux. » « C'était une chef mafieuse. » « Pas d'appétit. » « Obligé. » « Le ciel est tout bizarre. » « Vénérable Arpocrate, j'ai besoin de tes lumières, à nouveau. C'est au sujet d'un livre de recettes. » « Oh, Valistea, un voyage gastronomique. Oui, un très bel ouvrage. » « Je goûte particulièrement les tournures archaïques, vois-tu. » « Cependant, le profane trouvera bien obscurs ses noms d'ingrédients. » « C'est pour ça que je suis ici. » « Saurais-tu comment trouver du foie de Draco et de la barbe de dragon ? » « Ah, j'en conclus qu'il y aura donc un vieux plat sombre et quoi au menu. » « Merveilleux. » « Les descriptions des beignets de foie de Draco ne manquent jamais de me faire saliver. » « Cependant, Draco est l'ancien nom qui désigne une wyverne. » « Le foie de cette dernière est l'ingrédient essentiel de ce mai traditionnel. » « Du foie de wyvern, ça fait très sombre et quoi. » « Les gens de cette région consomment du foie de Saurien, car ils pensent recevoir des bribes de la force de Bahamut qui fait l'objet de leur culte. » « L'ingrédient mentionné ici semble être issu de la wyverne à dos bleu. » « On la nomme ainsi en raison de la couleur bleu-mère de ses écailles dorsales. » « Je sais maintenant où chercher le foie. » « Qu'en est-il de la barbe de dragon ? » « Aujourd'hui, on l'appelle canne de saint. » « C'est une espèce qui pousse sur la côte au nord de Franc-Castel. » « Elle est reconnaissable à ses couleurs jaunes et à son parfum réputé fort. » « En trouver sera facile. » « En outre, on dit que les wyvernes vivent dans la même zone. » « Autrement dit, c'est à quelques encablures près, au même endroit que tu trouveras les deux ingrédients nécessaires à cette divine recette. » « Oh, parfait. » « Deux au même endroit. Voilà qui est commode. » « À présent, j'y vais. » « On voyage, Claeve. » « Merci. » « Et je tiens à goûter le plat quand il sera prêt. » « Compris ? » « Nous verrons. » « Je suis allé parler à Karon. » « Oh, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » « Eh bien qu'elle espérait qu'on ne prenait pas cette rumeur au sérieux. » « Elle m'a aussi confié qu'elle trempait autrefois dans des affaires pas très honnêtes, » « avant de m'assurer que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. » « Je commence à la connaître, moi aussi. » « Et mon intuition me dit que cette histoire de trafic d'armes est une invention. » « Mamie est une personne honnête. » « Tout le monde le sait. » « Mais il reste un problème à régler. » « Celui de savoir qui a inventé des bêtises pareilles. » « Et pourquoi maintenant ? » « En effet, c'est préoccupant. » « Essayons de remonter à l'origine de tout ça. » « Oui, t'as raison. » « Voilà, DailyMille. » « Je vais aller chercher là-bas. » « Enfin, je dis ça, mais... » « Je préférerais ne pas me retrouver seul là-bas. » « Dis, Clive... » « Tu veux que je t'accompagne, c'est ça ? » « Entendu. » « Décidément, tu me comprends bien. » « Ah... » « Rendez-vous à DailyMille. » « C'est d'accord. » « On ira. » « Euh... De toute façon, on va pas pouvoir y aller. » « Je vais t'épé directement là-bas parce qu'il va falloir se t'épé d'abord autre part. » « Mais les gamins... » « Où est-ce que vous avez foutu cette... » « Pas de lance ? » « Il a changé, il y a des éterriques pas ! » « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Bah ! » « Vous croyez... » « Ah, ils l'ont pété ! » « Oui ! » « Ah, Sid ! » « Bonjour, les enfants. J'aimerais vous poser quelques questions. Je cherche la balance de Mademoiselle Shirley. » « Attendez un peu... Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Euh... On va t'expliquer. » « Euh... C'est pas ce que tu crois. » « Allez, dites-moi la vérité. Vous avez cassé la balance, c'est ça ? » « Désolée... » « On l'a pas cassé... On l'a juste... euh... l'analysé. » « Oui, pour faire comme Mademoiselle Mead nous l'a appris. » « Mead. » « Vous voulez dire que c'est elle qui vous a suggéré de faire ça ? » « Oui. On veut devenir des ingénieurs comme elle quand on sera grand. » « Mademoiselle Mead a dit que pour comprendre le fonctionnement d'un objet, il faut le démonter et le réassembler. » « Parce que c'est très important de n'analyser comment les choses marchent. » « N'analyser, hein... » « Je comprends mieux. Alors dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à réassembler cette balance. » « Dépêchez-vous. » « Ben... En fait... C'est la première fois qu'on essaye et on n'arrive pas à la remettre comme avant. » « Ce morceau-là, on sait que c'est le bas... Mais après... On sait pas trop comment faire. » « Bon... On va revoir ensemble le processus de réassemblage. » « Si on commençait par regarder de plus près ces pièces... » « Ah, je suis... Je suis professeur. » « Vous savez que cette pièce rectangulaire est la base et se place en bas. » « Maintenant, observons les autres. » « Tout un tas à l'école. » « C'est un élément très important en ingénierie. » « On les utilise dans beaucoup de machines. » « Leurs petites dents s'emboîtent dans des trous pour faire bouger d'autres pièces. » « Tu te souviens à quel endroit ce rouage se trouvait dans la balance ? » « Comme ça, à la fin, on trouvera plus facilement où placer ce qui reste. » « Ce n'est pas une mauvaise idée. » « Nous chercherons plus tard l'emplacement du rouage. » « Bon... Euh... Les petites ailes là. » « Cette pièce a une forme unique. » « Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit elle se trouvait ? » « Elle est jolie... On dirait des ailes de Chocobo. » « Cid, tu sais monter un dos de Chocobo, pas vrai ? » « Tu nous apprendras du... » « Mais restons concentrés sur la balance pour le moment. » « Ah, je sais ! Je crois que... » « Il est déçu. » « Et il y avait quelque chose qui pendait au bout, non ? » « Excellente réponse. Nous sommes sur la bonne voie. » « Ces deux petites assiettes s'appellent des plateaux. » « Il y a des chaînes attachées à chacune d'entre elles. » « Vous vous souvenez comment elles étaient placées et à quoi elles servent, n'est-ce pas ? » « Oui ! C'est là qu'on doit poser quelque chose pour le peser. » « Ah oui ! » « Et de l'autre côté, on met un objet différent pour comparer lequel des deux est le plus lourd. » « Tu crois qu'on pourrait savoir qui est le plus lourd entre Guts et Otto avec ça ? » « Il faudrait une balance vraiment très grande pour ça. » « Je crois bien que les chaînes vont vers le haut, c'est ça ? » « Il faut les attacher, non ? » « Exactement. La prochaine étape, c'est de trouver où les fixer. » « Bien. Je crois que nous avons une meilleure idée du rôle et de l'emplacement de chaque pièce. » « Est-ce que vous vous sentez capable de les réassembler maintenant ? » « Allez ! Allez, gosse ! » « Je crois que ça va marcher cette fois. » « Alors vous allez me donner les instructions, et moi je vais reconstruire la balance. » « Il faut commencer par la boîte, non ? » « Elle se met en bas, et les autres pièces se placent dessus. » « Ensuite, il faut poser les ailes de Chocobo en haut. » « C'est ça. » « Et ensuite, il faut accrocher les petites chaînes des deux côtés. » « Compris. Il n'y a plus qu'à bien les emboîter pour qu'elles ne se détachent pas. » « Voilà. Je crois que c'est terminé. » « Merci ! » « Elle est réparée ! » « Merci beaucoup, Cid. » « Il me manque une pièce, non ? » « Si vous rêvez de devenir ingénieur, il faudra vous entraîner à réassembler des objets simples. » « C'est promis ! On est les émules de Mme Zelmy, d'après tout ! » « Ces émules ? » « Oui, elle a dit qu'elle voulait faire des émules pour l'avenir. » « Et que c'est pour ça qu'elle nous apprend plein de choses. » « Est-ce qu'on arrivera à être comme Mme Zelmy, plus tard ? » « Oh, j'en suis sûr. » « Mais évitez de vous entraîner sur les affaires de la moitié. » « Même si c'est un peu mal parti pour le moment. » « On s'est bien compris ? » « Je vais expliquer à Shirley ce qui s'est passé. » « C'est vrai ? » « Sid avait dit qu'on chercherait plus tard. » « Mais la balance avait l'air de marcher. » « Tintintin ! » « Et bonne chance ! » « Ouais ! » « Ouais, ouais, ouais ! » « Oh, il y a entre des contre... » « Il faut qu'on aille là, déjà. » « Centre du territoire d'Almec. » « Centre du territoire d'Almec. » « L'ombre et la lumière. » « Toujours encore avec... » « Oh ! » « Des papouilles. » « Tous ensemble comme autrefois. » « Pas le temps d'en profiter. » « Gab et les autres sont peut-être en danger en ce moment. » « C'est vrai. » « Mais si on va en profiter. » « Est-ce qu'il faut qu'on aille là ? » « Euh... » « Ah non, mais ça, c'est autre chose. » « Ah, donc on est arrivé là et on va pouvoir explorer le tout. » « Ah, t'as l'œil pour l'œil. » « Aïe pour œil. » « Dents pour dents. » « Et refoule TP. » « Parfait ! » « Au revoir, mes petites ciné. » « Il faut expliquer... » « Micheline. » « Les bails. » « J'ai-le» « Marc en cromper » « Je suis un peu le temps nous touché. »